Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Fab l'anniversaire, l'épisode 3, la dernière fois on s'était arrêté après avoir fini notre phase entre parenthèses enfant et passer à la phase adulte. Nous allons tout de suite continuer, je vais prendre tous les livres et tout ce qui est intéressant. J'espère que vous avez bien, que vous pétez la forme parce que moi au prix, on a un tatouage. J'espère que vous avez bien cette vidéo. Alors y'a-t-il quelque chose d'autre ? J'aime bien la musique d'ici, enfin pas la musique mais voilà quoi, j'ai pas compris. Dans la cantine peut-être. Pour vous servir. Alors. Euh il en a 4 heures que j'ai un an. D'accord c'est plus cher. Ah c'est marrant. Assez rigolé. Voyons voir là-bas. Désolé. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. Vous êtes un sorcier héros. Allez, voyons de quoi tu es capable fermier. Tu ne peux pas faire mieux. Ah oui c'est vrai. Allez, frappe-la donc. Tu ne peux pas faire mieux. Soyez attentif, ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. J'essaie de faire un bon timing. Voilà. Bien. Voyons si vous pouvez combiner attaque et défense. Ah. Bonjour Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur ? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la melee en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis. Comme pour l'examen final de melee. Préparez-vous. Hein ? Hein ? Voilà. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage. Vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Et au sujet de votre performance ? Bien. Continuez à combattre comme ça et vous irez loin. D'accord. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. D'accord. On va voir si ça donne de... Je pense qu'il ne donne rien ceux-là. Oui alors ici il y a quelqu'un. Oula ouula. Ah oui. Y a-t-il des apprentis pour... C'est le dernier jour. Allez. Oui. J'ai un prix spécial. Un coup de chance. Voila. C'est bon. Vous pouvez arrêter. C'était très impressionnant. Whisper sera vexé. A plus. A ce niveau je peux vous offrir une nouvelle arme. Plus de dégâts. Oui. Très bien. Quelle leçon pour Whisper. Très bien. Alors ici. Et est-il prêt ? Continuons l'entraînement avec Clark. Attendez. Qui ? Revoici. Désolé pour cette coupure. Donc. Alors. Euh. D'accord. Clark. Je ne sais quoi comment on va faire. Comment on va voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles ? Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Pourquoi j'ai une cicatrice ? Prétention à bien rester dans le cercle. C'était un tir plutôt faible. Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Ok. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut un point. Celle du milieu en vaut trois. Et la cible de derrière rapporte neuf points. Souvenez-vous. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous valez. Allez les gars, sortez votre arc. Allez. Ah, maître. On entraîne de beaux jeunes hommes. Je me suis fail. Je me suis refail. Voilà. Ah, désolé hein. Faut que je reprenne la cadence. Faut que je reprenne la cadence plutôt. Ah, presque. Allez. Allez. Reviens. 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 Excellent coup. Continuez ainsi. Voilà. Très joli tir, gars. Faites ça à l'examen et je serai impressionné. D'accord. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Parlez-moi quand vous serez prêt à continuer l'entraînement. Je serai sur l'île près des cascades. D'accord. J'attends qu'il arrive. Ensuite, je refais la même chose. Allez, cours. Celui-ci a l'air d'être pas trop dur. Ça va. Faut pas trop zoomer sinon ça fait mal aux yeux. Alors lui, par contre, il court pas. Il marche. Il prend son temps. L'endroit à se bien placer, c'est ici. Non, je déconne. C'est pas là. Y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Oui, mon cher. Le maître de... Si vous obtenez, vous avez une? Excellente puissance. Allez, reviens. C'est bizarre parce que ça s'inquiète derrière et ça c'est chiant. Ah, je fais de la merde. Ouais, non, vraiment. Ouais, non, je vais pas réussir. Ah, je suis nul. Excellente puissance. Je suis nul. Perdu. Je n'ai jamais rien de mieux. Je vous mets un A+. D'accord. Le maître de la guilde a dit que je pouvais remettre ceci au plus brillant. Ah, ça c'est bien. Eh bien. Quelle belle démonstration. Voyons voir cette personne qui est là-bas. Où est-elle? Où est-elle aussi? C'est ça la bonne question. Ah, satané oiseau. Il me faut quelqu'un pour tuer les moineaux qui nichent dans la guilde. Les sales petites vermines. Ces maudits moineaux sèment la pagaille dans la guilde. Regardez-les. Je vous ferai 5 pièces d'or par mouette tuée. Venez me voir à chaque fois que vous tuerez une maudite mouette. Quoi? Ok, on a une ici. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Vous avez tué l'un de ces animaux? Bien. Il y en a encore d'autres. Vous en trouvez d'autres? Vous en avez tué d'autres ou pas? Non, je ne veux pas faire ça. Ça me rend méchant. On va continuer l'entraînement. L'entraînement à la sagesse qui se trouve tout au fond. Enfin, à la volonté pardon. Donc là, c'est en train de nous apprendre les 3 arbres de base. Enfin, distance, corps et magie. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Hé hé! Bien! C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénèrent progressivement. Bien! 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 Estrelle la charge. Un oiseage de la magie. Bien! D'accord. D'accord. Je vais déjà aller passer par ici. Ah d'accord, il y a cette personne qui veut... D'accord, d'accord. Bon, on va aller voir Whisper. C'est pas le Whisper, si c'est le Whisper. Euh... Je le sens mal, mais bon. On va bien voir. Le nid de Scarabée est au sommet de... Attends. Tu as entendu ? Ça vient de par là. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le Maître de la Guilde t'a enseignée, je te soignerai si tu es blessée. J'essaie de me concentrer à New York. Ah ! 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 bien joué on a réussi tu as vu leur tête attend un peu que le maître de la guilde apprennent ça ou là tarder une bonne idée on va voir un peu ce qu'il ya au niveau scorpion ici enfin pas scorpion escarbet il a l'air de bien le voir d'accord allons par là je comprends pas pourquoi des fois ça fait ça ou des fois s'allonge directement le chargement c'est bizarre quelle leçon pour whisper alors on va déjà faire ça ensuite on va les parler aux maîtres pour passer à l'âge adulte et ensuite nous allons vous arrêtez on a 0 sur 20 quelqu'un pour un entraînement de volonté oui moi vous avez 30 secondes à partir du premier et vous savez qu'un a plus d'actes d'agression sont proscrits dans la guilde c'est c'est tout de suite c'est vraiment pas très dur de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'épreuve de volonté des potions d'expérience c'est ça et bien ce que je pensais n'est toujours pas vu de meilleurs concurrents que vous alors faisons un tour dans l'inventaire ça c'est les quêtes passées c'est la carte c'est la carte du monde la caméra armée c'est le journal ça c'est les compétences on va juste la foot ça on s'est d'accord ça c'est mes stats alors renom alignement charme âge 18 une heure de jeu d'accord on fait un petit tour d'ours j'ai mis un jeu parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut j'ai mis un jeu on met la tenue de l'artiste sur un capuche pour le moment c'est qu'est ce que c'était dans l'inventaire je crois c'est dans équipement voilà alors au niveau armes j'ai katana j'ai l'arbalète d'accord au niveau objet potion de volonté oh le jeu j'ai jamais dû l'utiliser c'est pas grave c'est pas grave on fait tous des erreurs bon bah elle a envie de valider cette carte déjà que je prends la bonne entrée attendez je crois que je peux déjà acheter vous êtes sûr de trouver votre bonheur non là c'est cher je vais acheter pour le moment le garçon assimila les enseignements aisément mais il y avait toujours plus à apprendre pendant des années la guilde fut son foyer son école sa vie mais à mesure que le temps s'écoulait ses aspirations se tournaient vers l'extérieur la vie qui lui avait été volée la famille à laquelle on l'avait arraché vint enfin le jour de ses épreuves finales s'il réussissait ce serait la fin de son entraînement il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin il deviendrait un héros pour passer le diplôme vous devez réussir une dernière épreuve allez dans les bois de la guilde jusqu'au tronc sur la colline l'épreuve vous y sera révélé bonne chance je connais déjà l'épreuve mais c'est pas grave enfin si je m'en parle bien je la connais vous allez bien voir normalement c'est ce que je pense je parie que tu te demandes comment passer l'épreuve finale c'est simple tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris l'épée pour commencer frappe moi si tu peux t'es hésitons un peu dehors allez bien maintenant utilise ton arc pas trop près quand même voilà plus c'est ça il y aura excellent pour terminer lance moi le sans refoudre il est où il est là bas d'accord ça suffit très impressionnant pour un novice les vrais combats sont beaucoup plus dangereux bien sûr tu as réussi l'épreuve finale le maître de la guilde va donc te remettre ton seau de la guilde je fouille un minimum pour savoir s'il y a quelque chose on peut passer par ici ou pas je sais ici quand vous voyez le bibule c'est pour plus tard je sais pas quand exactement mais je sais que c'est pour plus tard vous verrez bien et on va prendre notre seau et on va s'arrêter ici ça arrive tout le temps au même endroit ça c'est bizarre j'espère qu'il n'y a pas eu de freeze durant cette vidéo et bien c'est le grand jour garçon je me souviens du jour où vous êtes arrivé et regardez vous maintenant maz avait raison de croire en vous allez venez la cérémonie aura lieu dans la salle du destin la partie la plus ancienne de la guilde que s'approche les apprentis depuis des années vous travaillez dur pour mériter le titre de héros aujourd'hui votre apprentissage prend fin vous partez pour accomplir de grandes tâches des faits qui resteront dans le coeur des gens pourquoi il y a de ce qui je comprends pas ou qui les terrifieront c'est une époque troublée les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent vos choix qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien changeront la face du monde prenez votre sceau de la guilde vous êtes des héros c'est le jour du départ mon garçon vous êtes plus que jamais membre de la guilde sur la table de la carte vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire d'accord on va faire ça on va déjà monter le physique bah oui physique est-ce que j'ai quelque chose d'autre à monter ? que je peux monter surtout ? non pas l'air je n'ai plus grand chose à vous enseigner mais si vous avez besoin de conseils je serai là et votre sceau de la guilde me permettra de vous parler à tout moment vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à dépenser je vous ai fourni des fournitures de base cela devrait vous suffire pour un moment vous avez tout un monde à explorer et oui alors ouh ah oui oui il est quand même d'accord 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 donc c'est quoi c'est quoi comme quête on va on va regarder ce qu'on a dans notre inventaire ensuite nous nous arrêtons là alors pas de gros chef ça c'est équipé ça c'est équipé ah ouais pour bien montrer les Etats-Unis et tout bah non pas Etats-Unis qu'est-ce que je rencontre ? objetaire je crois je sais plus désolé d'accord donc on a ça au niveau armes on a rien de nouveau pour le moment ça c'est les tatouages ça c'est les tatouages et bien nous allons nous arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à j'aimerais surtout vous abonner à la chaîne c'était Zouzé le projet Tibonnage passez une bonne journée bonne soirée et vive les jeux vidéo vous bien